Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller sur Fortnite dans le lobby, ensuite vous appuyez sur carré pour choisir le mode de jeu et là vous allez dans code de l'île et vous allez noter le même code que moi. Alors le code c'est 1-4-7-8-6-1-4-5-6-5-0-3. Alors pour ceux qui sont sur PC, vous devez mettre V233 et ceux qui sont sur console, vous devez juste mettre 233. Alors bien entendu, le code sera en description, en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Alors là, ça a mis la version 233, ensuite ce que vous faites c'est que vous appuyez sur X et là vous allez bien mettre le jeu en mode privé parce que si vous mettez le jeu en mode public, vous allez être dérangé par d'autres joueurs. Donc là vous faites flèche du haut pour mettre en mode privé sur console. Ensuite vous appuyez sur triangle pour jouer et là vous attendez que le jeu se lance. Alors je tiens à préciser que les XP seront totalement aléatoires, ça veut dire que des personnes auront beaucoup d'XP, d'autres personnes gagneront beaucoup moins d'XP. C'est complètement random, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des joueurs qui prennent beaucoup d'XP et d'autres n'en prennent pas beaucoup. Donc il faut juste essayer et voir si ça fonctionne ou pas. Alors là, quand vous êtes dans l'île, il faudra juste attendre 80 secondes parce que vous ne pouvez pas lancer en allant dans le menu. Vous ne pouvez pas lancer parce que c'est un matchmaking, donc c'est une partie en ligne, sauf que c'est en privé. Vous n'êtes pas en public, vous êtes en privé, donc vous n'allez pas être dérangé. Donc voilà, lancez bien le jeu comme ça. Alors je ne sais pas si on le lance en mode créatif, dans l'accueil du mode créatif, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment le lancer comme moi je l'ai lancé, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà. Ah oui, je vous expliquerai un truc aussi à propos de Fortnite et d'un plafond d'XP que Fortnite a implanté. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, ils ont mis un plafond d'XP, mais je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc là, on attend tout simplement 40 secondes encore. Je ne fais pas de coupure pour bien vous montrer que ça fonctionne bien. Regardez, je suis bien sur PlayStation 5, Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc voilà, ce n'est pas du fake. Si je prends un nouveau compte, c'est pour vous montrer le potentiel du glitch. Parce que de toute façon, moi, mon autre compte, il a atteint la limite d'XP du jour. Donc je ne peux plus gagner d'XP aujourd'hui. Donc je prends un nouveau compte pour vous montrer l'efficacité du glitch. Pour que vous voyez bien que c'est assez abusé, c'est assez rentable. Surtout que vous n'avez rien à faire. Donc c'est encore plus abusé. Donc là, ça va se lancer. Vous attendez que ça se lance. Parfait. Quand c'est lancé, là, ce que vous allez faire, c'est regarder au-dessus de cette image. Vous allez sauter. Vous voyez un petit bouton qui est marqué Entrée Matchmaking. Vous allez sauter et appuyer sur Carré. Et là, regardez, je vais gagner des XP sans rien faire. Alors là, je ne gagne pas énormément d'XP, mais c'est possible que vous, vous gagnez genre 2000 XP par seconde, voire 10 000 XP. Enfin voilà, ça peut être très, 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 très rentable. Comme ça peut ne pas être très rentable, ça dépend les comptes des personnes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Alors, le truc que je voulais vous expliquer avec le plafond de Fortnite, c'est que par jour, ils ont mis un plafond. Et logiquement, vous ne pouvez gagner que 4 niveaux par jour en mode créatif. Bien entendu, si vous gagnez 4 niveaux en mode créatif, vous pouvez faire du BR. Et donc là, ça bug. Regardez, ça a frisé, mais ça va continuer. Donc là, il faut juste attendre. Et voilà. Parfois, il y a des petits frises, mais vous allez quand même gagner des XP sans rien faire. Donc là, vous pouvez vous asseoir et aller dormir, manger, aller à l'école, faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce que je disais avec les XP, c'est que vous pouvez gagner 4 niveaux par jour, normalement. Après, il y a des joueurs qui gagnent beaucoup plus d'XP, beaucoup plus de niveaux. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu random aussi, c'est un peu aléatoire. Il y a des joueurs, ils peuvent gagner 100 niveaux par jour. Il y a d'autres joueurs, ils sont bloqués à 4 niveaux par jour. Donc je ne sais pas trop comment ça se fait. Mais voilà, dès qu'on aura trouvé un afterpatch là-dessus, je vous partagerai l'astuce et la vidéo. C'est possible aussi que l'XP monte au fur et à mesure que vous fassez le glitch. C'est possible que vous gagnez de plus en plus d'XP. Ou alors, c'est possible aussi que vous gagnez de moins en moins d'XP. Ça dépend les comptes aussi, c'est complètement aléatoire. Tout est aléatoire dans Fortnite. Ah oui, et au fait, pour le plafond de niveaux par jour, c'est temporaire. Ils ont mis ça temporairement pour sûrement essayer de patcher tous les glitchs. Et quand ils auront patché tous les glitchs, ils enlèveront ce plafond. Mais je disais aussi que si vous gagnez 4 niveaux sur le mode créatif de Fortnite, et que vous atteignez le plafond, rien ne vous empêche d'aller jouer en Battle Royale et continuer à gagner des XP. Donc voilà, il n'y a pas de plafond sur le Battle Royale, ni en sauver le monde. Il n'y a pas de plafond dans le sauver le monde non plus. Donc si vous avez dépassé votre niveau d'XP et que vous gagnez vraiment, si vous voyez que vous gagnez quelques XP, ça veut dire que le plafond n'a pas encore été atteint. Si vous voyez que vous gagnez vraiment 0 XP, Moi, ce glitch, par exemple, je vais le faire sur mon compte principal, que je suis déjà niveau 82-83. Et bien si je le fais sur mon compte principal, je gagne 0 XP. Il n'y a rien qui s'affiche. Il faut que j'attende demain 15h. Je pense que c'est tous les jours à 15h. La mise à jour du plafond, tous les jours à 15h, je vais pouvoir regagner 4 niveaux. Après 4 niveaux, c'est quand même pas mal. En sachant que les XP, c'est très difficile de l'en gagner dans cette saison. Parce que la saison, elle dure jusqu'au mois de mars, donc presque 3 mois. Elle dure 3 mois, je crois. Et avant la saison 2 de Fortnite. Donc je pense qu'ils ont fait exprès de faire galérer les gens pour monter en XP. De ne donner pas beaucoup d'XP pour que vous tenez jusqu'au mois de mars, en fait. Donc c'est un peu compliqué de gagner d'XP. Quand on regardait le chapitre 2, saison 8, on refaisait les missions de Asphalt. Donc le personnage Asphalt, on refaisait les missions en boucle. Et vous gagnez 100 000 XP en 10 minutes à chaque fois. En faisant des missions sans glitch. Donc là, pour faire une astuce comme ça sur Fortnite chapitre 3, saison 1. Il n'y a pas d'astuce comme ça pour l'instant. Donc c'est très compliqué de monter en niveau. Donc là, regardez, j'ai gagné 3000 XP. Et ça continue, ça va continuer jusqu'à la fin. En plus, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chrono. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun chrono en dessous de la minimap à droite. Voilà, la petite carte. Il n'y a pas de chrono, donc ça veut dire que je peux rester là en illimité. Et je ne sais plus ce que je disais. Enfin bref. Je parle, je parle, je parle, je raconte ma vie. Mais voilà, je voulais vous informer sur tout ce que je sais pour l'instant. Je voulais vous informer sur tout ça. Et j'espère que cette vidéo d'information et toutes mes petites informations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace !